La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Plusieurs sujets constituent le menu des journaux paru ce jeudi 17 février 2022. Réoumi Quotidien s'intéresse principalement au nouveau gouvernement et liste à sa page 4 les obstacles majeurs aux attentes des Sénégalais pendant que Sud Quotidien parle de la grande épreuve de Maki, citant le profil du PM et de son équipe, les enjeux de l'or, le contexte électoral et la problématique de succession. Et à ce propos, Sud Quotidien donne la parole au professeur Maurice Sudiek-Dion, enseignant-chercheur agrégé de sciences politiques à l'université Gaston-Berger de Saint-Louis. Pendant ce temps, le nouveau maire de Ziegenchor, Ousmane Sonko, dépose une nouvelle demande de main levée du contrôle judiciaire dont les sujets nous apprennent les échos. Selon ce journal, ses avocats mettent en relief son nouveau statut et de Ziegenchor, Ousmane Sonko n'a pas besoin de se soustraire à l'action de justice, souligne-t-on. Bougane, lui, fait-il peur à Maki ? L'interrogation parle à une de la tribune qui évoque les attaques à répétition constante contre Gomsabop. Et l'info s'intéressant au départ de Kassik Dupédez, Hidi Bambafal entre autres vers la mouvance présidentielle, en déduit et titre « Maki sale la transhumance au cœur ». L'observateur aussi évoque ses débauchages et titre « Maki, pêcheur ou pêcheur politique ». Ce journal s'intéresse aux mauvaises expériences avec Idrissasek, Bandadiop, Moussasi entre autres, et dévoile les coûts et contre-coûts du cas Bambafal. Au même moment, les échos livrent les révélations des agents de la santé concernant la rémunération des agents de la fonction publique. L'on informe dans ce journal qu'il y a un mois, les agents de l'agriculture ont reçu des indemnités de 250 000 voire 300 000 francs CFA, les inspecteurs du travail 400 000. Par conséquent, ceux de la santé exigent une correction de leur traitement salarial et annoncent une crève. L'AS nous apprend justement que la F2S et Andegesum dépoussièrent leurs revendications et ce journal annonce des remous dans la santé. Après le secteur de l'éducation, les agents de la santé en ordre de bataille informent à sa une Vox Populi. Journal où Andegesum fait monter la température sociale avec le dépôt d'un préavis de crève et un plan d'action de feu pour les mois de février et mars. Des sites-in-marches, ports de brassard entre autres sont prévus, selon Vox Populi. Nous y restons avec le DG de l'ASP qui menace les fauteurs de troubles. Suite au mouvement d'humeur de ces agents, Ebiram Fay active le comité de discipline qui va prendre des mesures exemplaires, informe ce journal. Le journal Enquête reparle des locales et fait focus sur l'émergence d'un nouveau personnel politique. La cure de jouvence titre ce quotidien, qui souligne qu'on assiste au renouvellement d'une classe politique sclérose et qui a montré ses limites. Et de l'avis du professeur Moussa Diaou, le renouvellement de l'élite dirigeante et capitale pour réformer l'espace politique. Parlons toujours politique avec Source A, qui informe d'une course pour le contrôle du conseil municipal de la ville de Gédiouaï. Et si on en croit ce quotidien, sa manœuvre ferme. Et dans Direct News, l'on déduit de la réinstallation d'Abdoula Hadka à la mairie de Touba que seule la voie du khalifé autorité, nouvelle autorité de l'UIA, Makissal occupe la une de l'île quotidienne qui évoque ses attentes de l'ouverture du sommet UE-UIA prévu aujourd'hui. Dans sa livraison du jour, Libération reparle de l'assassinat d'Undongou Gueye pour nous apprendre que l'enquête accable Basirou Tiam. Selon ce journal, débornage confirme sa présence à Malibou où le téléphone d'Undongou Gueye a été jeté et à Cameraine lié de découverte du corps alors qu'il disait dormir. Undongou Gueye est décédé suite à une asphyxie mécanique par étranglement doublé de plusieurs blessures sur le corps, rappelle ce journal, qui livre aussi des révélations sur l'affaire de viol collectif Arufisque et titre MMD, 16 ans et traumatisé à vie. Enlevé le soir du 6 février, lors de la célébration de la victoire du Sénégal, la jeune fille qui a des difficultés d'élocution et d'audition a été violée à plusieurs reprises par huit personnes sous ligne libération. Ereoumi Gaution rapporte une affaire de vol impliquant une domestique qui a volé plus de 20 millions de francs CFA après le décès de sa patronne. Stade rapporte les résultats des huitièmes de finale allées de la Ligue des champions jouées ce mercredi et informe à Saïne que Liverpool a sommé l'Inter et le Bayern a été accroché à Salzbourg. Terminons avec Sunulombe qui liste les atouts de Gueye pour freiner, recroquer et citer le physique solide, le mental d'acier et la force de frappe qui referment ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.